Ballon d'or 2022, on va analyser ensemble le profil des nominés et on verra bien qui va remporter le ballon d'or. Vous allez dire, je suis fort, mais non, je suis un génie. Je pense par la plus grosse déception qui est Lionel Messi. Lionel Messi n'a pas trop brillé l'année passée au PSG, mais à la dernière minute, ce qu'il a fait, je pense qu'il mérite au moins d'être nominé. Même si on sait qu'il ne peut pas gagner, mais il méritait d'être nominé, d'être sur la liste. Et le fait de l'éjecter comme ça, c'est injuste. Après tous ces milliards qu'il a apportés au football, toute cette joie qu'il continue de nous apporter, l'éjecter comme ça. Et j'ai l'impression qu'ils ont éjecté Lionel Messi juste pour que ça fasse le buzz, pour qu'on soit au courant que non, le ballon d'or c'est bientôt. Et Lionel Messi, il a été le bouc et mystère. Ils l'ont jeté pour que ça fasse la poudre partout pour qu'on soit informé. Ou bien ils sont jaloux du Paris Saint-Germain. Grosse force à toi Lionel Messi. Mais Lionel Messi ne participe pas au ballon d'or 2022. Comme chez moi avec Sadio Mane, que j'appelle affectueusement Sadio Mane. Je suis députatif face à sa nomination. Moi je pense qu'ils l'ont nominé, c'est pour dire non, c'est le quota. Il faut mettre les Africains dedans. Sadio Mane a eu un très beau parcours et les Africains même l'ont récompensé avec le ballon d'or africain. Ça s'est passé au Maroc, on l'a fois passé. Mais le ballon d'or de France là, non, 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 je suis quelqu'un d'optimiste. Oui, les miracles, j'y crois, mais on connaît. Je ne verrai pas l'intérêt des Européens d'accorder le ballon d'or à Sadio Mane. Pour quel intérêt ? Qu'est-ce qu'il va leur apporter ? En tout cas, moi je réfléchis en nombre d'affaires. Ils ne vont pas lui donner, mais ils l'ont mis dans la liste, comme ça, nous les Africains, on va espérer. Oh, c'est nos frères, ils méritent. Et puis on va râler un peu, on va mettre des tweets, mais les affaires sont les affaires. Troisième, c'est Cristiano Ronaldo. Je ne vais même pas perdre mon temps celui-là. Il cherche à se barrer. Je ne pense pas que le ballon d'or même l'intéresse. Je ne crois même pas qu'il va se faire le déplacement. Je pense que Cristiano Ronaldo ne ferait pas le déplacement pour aller voir le ballon d'or. Je ne pense pas. Voilà, Cristiano Ronaldo, actuellement, il a trop de problèmes. Il a juste envie de jouer sa Champions League pour ne pas que Lionel Messi vienne le dépasser en palmarès. Donc, Cristiano Ronaldo, je vous rassurerai même pas le déplacement. Cristiano Ronaldo nominé, mais il n'ira nulle part. Il ne va pas gagner, il ne va rien faire, zéro, Gualou. Mais je respecte beaucoup la communauté de Cristiano Ronaldo qui m'a donné une grosse raclée la fois passée. Je vous respecte, mais Cristiano Ronaldo ne fera pas le déplacement. Go out de ce ballon d'or, le go out, ça veut dire le cabri. Le cabri, l'homme sur lequel on ne compte pas du tout. Le go out, l'homme de l'un des favoris de ce ballon d'or. C'est bien sûr... Je pense que Karim Benzema n'est pas loin de remporter ce ballon d'or. Il y a un intérêt énorme avec les Européens. Il a travaillé, il a remporté la Champions League. Il a été beaucoup décisif, surtout en Champions League. Il a franchement mélangé les choses. Je ne crois pas aussi que ce soit le seul critère pour mériter le ballon d'or. Mais il nous a laissé des souvenirs traumatisants. Donc, le go out du ballon d'or cette année, je pense que c'est Karim Benzema qui est favori. Je pense qu'il va se presser même de repasser son habit et d'être présent. Et je pense bien qu'il mérite le ballon d'or. Karim Benzema a eu un espoir. Mais là, maintenant, on a le prodigieux Camerouno Algéro Franco, Kéliano Mbappé. Kéliano Mbappé, je pense que cette année, il va aller au ballon d'or. Mais ce n'est pas pour lui. Voilà, ce n'est pas pour lui. Mais mes appréhensions sur Kéliano Mbappé, j'ai l'impression qu'il va arriver une année où il va enchaîner le ballon d'or. Kéliano Mbappé, il va enchaîner le ballon d'or. 2000X, 2000X plus 1, 2000X plus 2, 2000X plus 3. C'est ce qui va arriver à Kyliano Mbappé. Parce qu'il mûrit trop vite. Le petit mûrit trop vite. Dans le foot, dans la vie, il est vraiment mûreur. Bon, il mûrit en tout cas. Kyliano Mbappé va braquer le ballon d'or une année là. Peut-être que ce serait l'année prochaine. Et il va enchaîner, il va confisquer ça pendant au moins 2, 3, 4 ans. Et je vous allez vous rappeler de cette vidéo. Tout le reste, les Vinicius, les Lewandowski, les Thibaut Coutois, tout ça là, c'est pour la beauté du spectacle de remise de ballon d'or. Voilà, il ne va rien se passer. C'est Karim Benzema qui va remporter. Ou peut-être Sadio Mande va être au deuxième ballon d'or. Et troisième, Dauphino, c'est Serré Cristiano Ronaldo. Le reste là, même le taureau là. Le taureau, le gros taureau, le grand là. Comment il s'appelle là ? Le grand. Bon, allez, likez cette vidéo, partagez-la. Et on se tient au courant. Merci, au revoir.